plus basse que tracking c'est un peu plus compliqué quoi. Ouais mais je sais bien. Attends du coup je me mute deux secondes parce que j'avais oublié de record donc faut que je le fasse pour youtube. Du coup aujourd'hui coaching, je reprends pour youtube pour vous les amis. Damien, 20 ans, habitant à Montréal, étudiant en ingénierie civile. Sur son matos Glorious Model O Wooting 360 hertz. Sur l'écran HyperX Cloud Alpha 20-30 de ping donc rien à dire sur le matos. Donc on sait déjà que s'il y a un problème, bah il vient de lui. Ça on en est sûr à peu près. Sensibilité, je viens de lui faire baisser sa sensibilité parce qu'il overextend et il manque de précision sur certains shoots et il se précipite trop. Donc la baisse de sensibilité va compenser ça au final quoi. Surtout que c'est une sensibilité qui pour le coup est un peu trop élevée par rapport à ce qu'on pourrait trouver ailleurs. Il était en 807-7 ce qui fait un 14 quoi. Enfin bref on s'en fout. Je lui ai demandé de faire un 806-6 ce qui correspondrait à un 412-12. Ce qui est à peu près une sensibilité qu'on retrouve assez chez les pros par exemple. Comme Cheiko par exemple, ça a toujours été la sienne. Sachant que moi par exemple je suis en 10-10 et pourtant j'ai une souris très très lourde. Alors que lui la Glorious Model O pour le coup est très très légère. Donc voilà. Ok. Et on voyait bien au final que sur le mouvement qu'il avait l'habitude de faire, ça manquait un petit peu de ce qu'on pourrait définir comme du stopping power. C'est à dire on est dans de l'à peu près, ça va très vite vers la personne. Ok. Voilà quoi. C'est, 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 on tire, c'est en termes de football c'est on tire vers le but. Au final on s'aperçoit que la personne cadre très très peu quoi. Genre l'équipe de France. Et ce qu'on veut nous du coup c'est de lui dire baisse un peu la puissance tu vois. Baisse un tout petit peu la puissance parce que là le problème c'est que tu confonds un peu vitesse et précipitation et ce dont on a besoin c'est d'abord que tu sois précis et ensuite tu viens à y ajouter la vitesse alors que si déjà tu essayes d'être dans le style et la vitesse avant la maîtrise alors du coup ça va pas le faire pour le coup. Ok. Donc il vaut mieux avoir une personne qui est précise et qui après augmente au final en se disant je manque de vitesse plutôt que l'inverse. Parce que ces personnes là vont du coup être dans une logique de l'à peu près sans s'en rendre compte et au final vont être à peu près sur le mec, faire à peu près des kills et au final ça se transforme en ça par exemple. Et au final on était très rapidement vers la personne. Très rapidement. C'était très stylé d'un point de vue. Alors il faut que je continue de parler donc t'inquiète après tu pourras regarder la côté tu comprendras. Mais on va refaire la même chose ok ? Ok ok. Alright. Et donc du coup ça donne exactement ça donc des personnes qui au final se précipitent et comme je le disais confondent vitesse et précipitation. Précipitation du coup c'est de la vitesse non contrôlée. Et nous ce qu'on veut c'est contrôle et ensuite vitesse et non pas vitesse sans contrôle. Parce que du coup bah sur NB6 on va terminer entre gold et diamant grand maximum quoi. Sur NB6 rappelons-le on peut être pas trop mauvais, faire des choses pas trop mauvaises et gagner des duels en étant pas trop précis. Ok ? NB6 c'est un jeu qui se joue majoritairement sur le clavier, les placements, les mécaniques. Donc c'est où est-ce que je me place sur la map d'un point de vue macro ? Où est-ce que je me place dans la pièce dans laquelle je suis d'un point de vue micro ? Et comment est-ce que je fais ma décale sur la porte droite, gauche, A, E, chez Copic machin et ça c'est le micro micro pour le coup. Et tout ça les trois trucs que je viens de dire c'est clavier, clavier, clavier. Connaissance de la map bien évidemment mais voilà. Et tous les aspects de la souris bon une personne pourrait très bien être entre guillemets le meilleur joueur du monde en ne jouant qu'au shotgun. En attaque et en défense. C'est pas inimaginable, ce serait difficile quand même. En attaque on est pas cons pour des raisons assez évidentes mais ce serait pas impossible. Ce serait pas impossible d'avoir un mec qui jouerait un Deimos Amaru en attaque et qui au final à chaque fois arrive à faire en sorte de se mettre dans des situations favorables où il va réussir à faire des kills quand bien même derrière il n'a pas forcément l'avantage sur son arme. Donc c'est important de se rappeler de ça et c'est pour ça que je lui ai fait baisser sa sensibilité. Et voilà où on en est pour le moment. Ouais c'est ça comme au sport. D'abord tes techniques, d'abord tu apprends à... Là la box ça va être comme ça par exemple. D'abord tu apprends à faire les choses proprement et après on rajoutera. Là 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 tout ce qu'il vient de faire là, toute la décale elle est affreuse. affreuse. Donc ça passera contre des gold, ça passera pas avec un niveau supérieur ok. Le scanning n'est pas bon au final. Bon il a un micro, il entend le mec derrière. Vous voyez ? C'est à peu près vers le mec. Ok. Mais rien de moi c'est que c'est pas à peu près quoi. C'est de la pixel line dans les yeux quoi. Majoritairement. Contact à gauche il y en a un. Ah ouais j'ai eu peur. Et l'autre est-ce qu'il l'imagine où il est là ? Ouais il peut pas être pilard. Il est soit derrière cette armeur. Il est là. Ah si il est pilard. Il a bougé. Là c'était un peu moins moche. Ça lèche l'arrête déjà. Là il y avait un transfert qui est un peu dégueulasse. La façon dont il lèche l'arrête n'est pas bonne non plus. Mais ça manque de fluidité. Non. Je faisais de la box française. Ouais moi je faisais de la box anglaise et c'est ça qu'on dit quoi. D'abord tu vas y aller. Tu vas y aller sur la technique. Non non non. Ça a rien de pa 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 pa. Non 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 non. Ça a rien de vouloir mettre plein de force dans ton uppercut si tu sais pas mettre un uppercut quoi. Moi je joue en 2k donc j'ai besoin de plus de dpi. Ouais non mais si tu joues en 2k frérot tu as abandonné toute idée d'être bon dans Rainbow Six je pense. Yo caraméliteur comment ça va poulet ? 2k sur Rainbow Six good luck quoi. Il y a que Shroud qui fait ça. Tu dirais que Rainbow Six c'est le jeu qui demande le meilleur shoot. T'as entendu ce que je viens de dire là pendant un quart d'heure ? Genre tout ce que je viens de dire pendant un quart d'heure. Là tu viens de fucked up tout ce que je viens de dire pendant un quart d'heure tu viens de le fucked up avec une question en une demi seconde quoi. Non je viens d'arriver MDR il y a deux secondes. Ah ouais. Justement je viens d'expliquer que c'est pas du tout le shoot Rainbow Six. Non c'est pas du tout. C'est pas pas du tout mais... Non pas du tout. Non c'est le clavier. Clavier. Macro, micro, les placements, les mécaniques. Voilà quoi majoritairement ça. Tu peux très bien être bon avec un shotgun sur Rainbow Six. D'accord. Tu peux très bien être bon avec un aim pas terrible et des très bons placements. Tu peux difficilement être bon sur Rainbow Six avec l'habitude de rester sur les drones. Tu peux difficilement être bon sur Rainbow Six là avec l'inverse. En vrai. Si t'as un aim incroyable mais qu'à chaque fois t'es pas au bon endroit au bon moment, que tu sais pas scanner, bon incroyable ou pas le mec qui t'attend sur une pixel line il va t'enculer en fait. Non 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 non, t'as le temps de reload. Non 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 non. C'est pas ça qu'on veut. Ouais. Les Capcom ont sauté au moins ? Les Capcom n'avaient pas sauté. Je me prenais les Capcom. Il l'a pas re-checké. Je sais pas qu'il m'en restait. Bon je pense qu'il y avait les deux vu l'explosion là. Ah non peut-être qu'il ait eu la confirmation. Si on joue en 720 ? Ouais je sais pas. Ok let's go on continue. Alors le but du jeu pour moi c'est de savoir pendant les deux heures etc. Ce qu'il faut. Et derrière après moi je prends une heure. Enfin je vais prendre quasiment 72 heures au final pendant toute la semaine. Il va y avoir en tout cas une heure sur la réalisation du programme. La réalisation du programme. Le but du jeu étant de faire en sorte que tu puisses atteindre tes objectifs. Sachant que c'est des objectifs avec une dimension e-sport. Probable. Y'a pas de temps à perdre quoi. Ouais ok je comprends. Bah du coup si je comprends bien c'est à la fin du... comment ça s'appelle ? À la fin de la réalisation du programme que tu fais qu'on se revoit une heure c'est ça ? Non pas du tout. Le programme moi il va... ça va... tu verras ça. Ça sera un énorme pavé que je t'enverrai sur Discord. Et ça ça me prendra à peu près une heure à faire. Ok. Le coaching à proprement parler. Je compte pas les heures. En règle générale il doit plus de deux heures. Ça dépend après si on a vu du tout. Ça a rien de le faire pour le faire. L'important moi c'est... tu me donnes un objectif et je te donne exactement le programme pour y parvenir. Voilà. Ok. Je comprends pas en quoi le 1440p empêche d'être bon sur le jeu. Je pense que tu sais de la réponse. Je pense en revanche que tu veux pas l'entendre. Je pense que t'es en 1440p. Et que ça te fait chier de te dire merde. Est-ce que vraiment je peux pas le faire ? Et je vais pas faire entrer des ronds dans des carrés pour le coup. Tu me diras si je suis dans le vrai. Tu seras meilleur en 1080p qu'en 1440p. Point. Et la raison elle est simple. Le but du jeu c'est pas que ce soit précis et beau. Le but du jeu c'est que ce soit relativement grossier au final. Si tu pouvais faire en sorte que Rainbow Six ressemble à Minecraft. Que tous les murs soient blancs et que les mecs soient tout en rouge. Si tu veux être efficace tu le ferais en fait. Il est coché sur plusieurs jours. Non pourquoi ? Un gaminette qui se place bien peut-être meilleur qu'un mec CS. Ouais carrément ouais. Ouais ouais. Jinxie avait pas gagné un 1v1 vs bolo. Bon après il était en mode détente quoi. Mais il prenait toujours son shotgun de merde. Et voilà quoi. Tu prends toujours le shotgun de merde. Le mec il se place toujours toujours bien. C'est chaud quoi. Tu prends Warden shotgun. Tu peux pas le flasher. Tu peux pas le smoker le mec. C'est casse-couille hein. Yo Renard. Au début 1440p je suis passé en 1080p 4 tiers. Et la différence est vu en une heure de jeu. Déjà 1080p c'est déjà énorme. Beaucoup de joueurs. Si on avait laissé la possibilité de le faire par exemple sur d'autres jeux. Je suis pas sûr que des mecs soient pas en 1280 par 960. Des trucs comme ça. Je me souviens par exemple que Valorant empêchait pendant les compétitions le fait qu'on puisse descendre en dessous de 1920 par 1080. Et il l'empêchait. Pourquoi ? Bah parce qu'au final les gars savent que c'est mieux de jouer avec ça. Il y en a qui faisait du 800-600 encore. Ils savent que c'est plus simple du coup pour plein de raisons. D'avoir des bonnes grosses têtes là. Mais derrière bah le jeu est moche. Et ça c'est pas cool en fait. C'est pas très vendeur quoi. Moins de détails à l'écran permet au cerveau de traiter plus pertinemment les infos. Bah carrément ouais. Avant sur CS il y avait le... Il y avait un truc qui s'appelle le AFPS mod. Et que tout le monde utilisait parce que ça transformait les mecs en bonhomme Minecraft quoi. Il y avait la même chose sur... Il y avait la même chose pour le coup sur... Sur Quake. Vous voyez ça ? 3 balles pour venir casser une cam. A droite dans le couloir. Pas de headshot. Pas de headshot. Bon là c'est normal pour le coup. Bon là c'est normal pour le coup. Bon là c'est normal. Il est brutal. On juge tout. Oh comment ça va Baggy ? Comment ça va depuis le temps ? Que deviens-tu ? Allez la dernière, après on en parle. Tu veux pas descendre en dessous de 1080 sur R6 ? Si, si je pense quoi. Après sur R6 il y a quand même besoin d'un certain niveau de détails, des petits trucs, des petits machins, voir la petite caméra de Valkyrie en noir sur noir, c'est pas aussi lisse que Valorant, où il n'y a rien. D'un point de vue map, c'est relativement pauvre. Valorant c'est un jeu mobile en termes de map. C'est fait pour. Ça va, mais ça manque d'inspects certains. Ouais ouais, carrément. Ah merde, c'est moins qu'elle diffuse, c'est plus grave. Je pense qu'il n'en a pas l'eau. Les chemins semblent un peu long jusqu'à l'e-sport. Ah oui, mais bon. Eh on est tous passés par là. Oh là, il y a des logiques qui sont bonnes, par exemple sur son scanning. Les inserts aussi sont pas mauvaises. Mais là, chez Copic, par exemple, était dégueulasse. Il n'y avait pas un respect... Il respectait pas assez toutes les lignes qui auraient pu être un problème. Et voilà. Ouais, c'est chelou. Il a vu l'arme au fond. Allez, l'arme qui dépasse. C'est parti. C'est parti. Ok. Du coup, tu m'as dit sensibilité horizontale, verticale. C'est mieux, non, ou pas ? Ça te va ? Faudra un temps d'adaptation, mais c'est pas dégueulasse. Ouais, un petit temps d'adaptation pas trop long. Je pense qu'au bout de 2-3 sessions de jeu, ça peut déjà aller bien mieux, mais... Je pense que ça peut être mieux, ouais. Tu l'as mis en 6-6, hein ? C'est ça, ouais. Ok. Bah, le change pas, du coup. ADS, ça, combien ? J'sais pas, j'ai pris sur un site que toi t'avais donné d'ailleurs 35, 61, etc. J'sais pas quoi. Ok. En FPS moyen, t'as combien ? J'ai cap à 380 maintenant, là. Donc, tout le temps entre 377 et 380. Je pense que ça descend jamais en dessous de 370. Ok, nickel. Jamais, hein ? Ouais, non, vraiment jamais. La fréquence de rafraîchissement de la souris, c'est bon là-dessus ? 1000 Hz. C'est sûr. Oui, oui, sûr, sûr, sûr. Ok. Et en ratio, t'as quoi en FOB ? D'habitude, 90, mais là, j'avais changé à 88. J'sais pas, parce que Spoilt utilisait ça, mais d'habitude, tout le temps, 90. Tout le temps. Attends, 88. Ouais, c'est ça. Ok. Tu changes plus. Changes plus. On s'en fout de Spoilt. Bah non, bah change plus. C'est bien, 88. Donc du coup, très bien. Et donc, et en ratio ? Killmore ? En... Ah non, ok, oui. Ok, oui. Attends, c'est... Je suis en 4 tiers. 4 tiers... 4 tiers, 88. Ok. Parce que Spoilt est pas en 4 tiers, je pense pas, non ? Non, en 16 dixième. Et du coup, je joue beaucoup comme ça. Un moment. Mais j'ai changé parce que ça me correspondait pas. Je préfère 3, 2, 4 tiers. Ouais, bon. Quel que soit le espace sur lequel je joue. Là, là, t'as une bonne base. Ok ? T'as une bonne base. Donc déjà, il faut que t'arrives à te dire à toi-même. Premièrement, je ne changerai plus. C'est pas parce que tu vas aller voir Bolo et que tu vas dire, ah, c'est pas mal. Et que ton cerveau va se dire, ah, ça va être bien. Mais c'est peut-être ça, en fait, qui était un problème. Et j'arrivais plus à faire ça. Et peut-être qu'en copiant Bolo... Et après, tu vas voir Spoilt, ah, putain, ça, c'est pas mal. Et après, tu vas voir un TikTok qui va te dire, you shouldn't, nananana. Et tu fais, ah, putain, il a raison et tout. Non, là, s'il y a un problème, c'est juste, c'est toi, toi seul. Là, il n'y a pas de problème de matériel. Il n'y a pas de problème de settings. Donc, il n'y a plus de soucis de settings. Ok ? Donc, ça, c'est le premier point. Donc, s'il y a un souci, c'est toi, toi et toi. Donc, c'est toi par manque d'exercice, c'est toi par manque d'expérience, c'est toi par trop de stress que tu veux, au final. Mais c'est toi et toi seul. Donc, il faut arrêter de changer. Voilà. Quand même, tu as une petite voix derrière qui te dit, ah, j'aimais bien quand j'étais en 7-16, j'étais meilleur. Stop. Tu la calmes tout de suite, cette voix. Et tu lui dis, bah non, en fait, non, non. Je sais très bien que le chant des sirènes, je n'écouterais pas le chant des sirènes, quoi. Cette espèce d'attraction, là. Non, non. Hors de question. Je suis un bon marin. J'ai choisi mon cap. Je suis sûr et certain de mon cap. Et je garde mon cap. Et donc, sur la partie matérielle et la partie settings, tu changes plus. T'as commencé à jouer quand, du coup ? 2016 sur console et PC depuis 2019. Attends, mais t'as commencé à quel âge ? Ben, du coup, ça fait 8 ans, donc à 12 ans. T'as commencé à 12 ans ? 12-13 ans, ouais, ouais. Tes parents, ils te laissaient jouer à Rainbow Six à 12 ans ? Ben, ils ne savaient pas. Et puis, de toute façon, je pense que mon père s'en fout un peu. Il jouait, j'étais avec moi, ce genre de truc. Ton père, avec toi, quand t'avais 12 ans, jouait à un jeu où il faut niquer la police et baiser des putes ? Ouais. Striptease ensemble. Petite vie réperfice. Ok. Connais-tu toutes les maps par cœur ? Par cœur, je ne connais pas l'air et... Merci Baggy pour le sub, Poulet. Part du live, Baggy, et reviens sur le live, Poulet. Et appuie sur le bouton partagé, parce que j'ai vu qu'il y avait le petit chapeau qui était apparu devant toi. Et je pense que tu as dû reprendre le sub. Mais comme tu n'es pas parti et revenu, ça n'a pas fait la fonction partagée. Ça n'a pas fait l'alerte, quoi. C'est juste pour toi. Ça ne change rien pour moi, mais... Ok. Tu as dit quoi ? Rappelle-moi. Alors, je ne connais pas par cœur l'air et Emerald Plain. Ok. C'est-à-dire que je connais la map, je connais les pièces, je sais me repérer et tout, mais je ne connais pas précisément chaque call de chaque pièce, etc. Mais Oregon, tu connais ? Oui, Oregon, vraiment par cœur. Ok. Donne-moi les calls. Tu commences dans le main. Je ne sais pas... Attic, Pila... Non, non, non. Dans le main. Fais-moi voyager. Alors, dans le main, il y a la... Quand on rentre dans la porte main, il y a la school. Oui, tu n'es pas obligé de me dire à gauche, machin. Tu me dis juste machin. Juste le nom des pièces et je vais faire le trajet. School. SK Main. SK Basement. Ensuite, il y a le garage. Ouais, bon, j'ai oublié le nom du petit espace qui est entre les deux portes qui mènent vers le meeting. Ensuite, il y a le meeting. Le drapeau, ça. Flag. Ok, flag. Ensuite, moi et mes potes, on l'appelle Elbo, l'endroit à gauche qui mène vers le freezer. Wait, 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 wait. Attends, attends, attends. Là, on est dans le meeting. Ok, on passe... Ok. Meeting. Au bout du meeting, il y a la scène. Ouais. Qui mène vers à gauche. Ah ouais, je ne saurais pas comment appeler le long couloir. Ok, mais après, ça mène vers Big Tower. Attends, attends. Il est de quelle couleur le couloir ? Il est vert, non ? Bah voilà. Non. Ah ok, on l'appelle juste Green ? Ouais. Ok. Euh... Qui mène vers Big Tower. Et de l'autre côté, qui mène vers la Kitchen. Euh... Ensuite, je continue Big Tower. Quand on descend vers le basement, il y a Pilar. Il y a Pilar. Ensuite, après Pilar, il y a le Blue, donc construction. Entre les deux, il y a deux cols. Euh... Il y a Shaco, non ? Ouais. Et l'autre col, je ne sais pas. Sous l'escalier. Je ne saurais pas dire. Ok, sous l'escalier. Mais ça ne s'appelle pas sous l'escalier. Ouais, mais je ne sais pas. Harry Potter. Comme tous les... Sous l'escalier. Ok. Ensuite. Ok, ouais. Ensuite, il y a l'autoroute. J'ai parlé du Blue... Ouais, ouais. Euh... Bah, il y a le... Non, avant Buandry. C'est quoi le nom du... Ah ouais, non. C'est pas du Parker Parker, ça. Bah, en fait, cela, ce que tu es en train de me prouver, là, ok ? C'est la même chose qu'avec ton aim. Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Ouais, ok. Ouais, je vois. Bah, dis-moi. Que c'est... Je pense avoir une connaissance, mais c'est pas précis précis. Il y a déjà justement à faire. Exactement. Rainbow Six, c'est un jeu qui joue dans le... détail. Donc, il faut être... Il faut être dans le détail. Il faut être appliqué. Pour être très bon sur Rainbow Six, il faut être dans le détail. Il faut être un chirurgien. Ok ? Je peux pas faire confiance à un chirurgien qui me dit... Bon, ça, c'est le foie. Ça, c'est peut-être... Bah, j'ai oublié. Mais bon, ça connecte à l'intestin grêle. C'est pas possible, en fait. Là, c'est binaire. Je sais, je sais pas. Je suis bon, je suis pas bon. Donc, le premier problème, déjà, il est sur ton mindset. Le mindset, ça peut pas être sur Rainbow Six. Si on veut faire de l'eSport, on ne peut pas être dans une démarche de l'à peu près. Si t'es à peu près sur des calls, si t'es à peu près sur la tête quand tu décales, alors tu seras à peu près pas champion. Et très certainement pas dans une écurie eSport. Là, au final, tu vas avoir le grade qui correspond parfaitement à ton statut et à ton mindset de l'à peu près. Et malheureusement, sur Rainbow Six, sur beaucoup de jeux aussi, mais sur Rainbow Six plus que d'autres, l'à peu près, il existe pas, tu vois. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. D'accord ? Il faut être sûr et certain qu'on se met le maximum de chances de notre côté pour se permettre de gagner. Et ça, ça se joue sur les décales, sur les face-shakes que tu faisais tout à l'heure, etc. Et ça se joue aussi sur les connaissances des maps et en particulier des calls. Donc, quand tu pars en solo sur Rainbow Six, etc., c'est sûr, les calls, on ne les a pas tous, et au final, on est OK, meeting, machin. Par exemple, ne pas connaître flag sur Oregon, sur Rainbow Six, c'est très grave. C'est très, très grave. Sur Rainbow Six, je pense que 100% des champions legit qui ne sont pas dans une logique où ils partent tout seuls connaissent tous le call flag sur Oregon. Et ce n'est pas difficile d'imaginer à quel point on peut facilement imaginer 12 000 scénarios où, au final, un call qui est entre meeting qui fait la taille d'un fucking terrain de foot et flag, il y a une grosse différence sur l'issue du round et, in fine, l'issue d'un match. Ouais. Et ça, c'est hyper important, en fait. C'est d'être toujours dans une logique où... Moi, j'ai commencé Rainbow Six en décembre 2015. OK ? Il n'y a pas un moment où je n'ai pas appris. Il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas appris un truc. C'est impossible. Il n'y a pas eu un jour où je ne me suis pas dit tiens, je vais faire ça comme ça, tiens, je vais faire ça comme ça. Tous les jours, j'ai forcément appris un truc sur une map, un endroit, etc. Donc, ça veut dire quoi, déjà ? Un, il faut être dans une démarche d'apprentissage. Donc, de sortie de zone de confort. Ça, c'est difficile. OK ? C'est une démarche d'apprentissage continue. Il faut être une éponge à savoir. Si tu te reposes sur tes lauriers en disant « Ouais, je connais les maps. » Ou « Ouais, je suis bon sur mes mécaniques. » Bon, bah, non, en fait. Ça ne marche pas. Même les meilleurs joueurs au monde, et en particulier ceux qui font de l'e-sport à l'heure actuelle, se remettent toujours en question. Même un leaky fac qui participe au salty duel, alors qu'il va gagner que 1000 balles, ce qui représente que dalle pour lui. Enfin, ce qui représente une sonne. Mais voilà. C'est un mec qui va passer 3 heures à faire des strats pour affronter des gens qu'il pourrait battre dans n'importe quelle condition sur Rainbow Six. Et pourtant, il va se donner les moyens d'être sûr de mettre toutes les chances de son côté. Rainbow Six, c'est juste un jeu de proba. Plus tu bosses et plus tu augmentes la probabilité, du coup, de gagner. En fait, tu augmentes la probabilité de diminuer le facteur RNG, en fait. Et comme il y a beaucoup de RNG, les timings, le C4, le machin que tu n'avais pas entendu, le mec que tu n'avais pas vu, la balle qui ne proque pas, la hitbox qui reste derrière, le peak advantage, l'aspect perspective, le côté client-sided. Il y a tellement d'éléments qui sont injustes sur Rainbow Six, donc qui, par définition, s'ils sont injustes, sont du domaine du hasard, qu'il faut réduire au maximum ce hasard, il faut le conditionner au maximum. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Tous les éléments qui peuvent être appris, ils doivent être connus. Et Oregon, c'est Dust 2 sur Rainbow Six. Tu me parlais de Counter-Strike tout à l'heure, c'est Dust fucking 2. Ne pas connaître flag sur Oregon, c'est à peu près la même chose que ne pas connaître la corne sur Dust 2 ou le pit sur Dust 2. Ce n'est pas possible, en fait. Si tu dis long et que le mec, il est pit avec la WP, dommage, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Et ça, ce n'est pas une question de « ouais, vas-y, apprends les maps, va sur le machin, etc. » Je t'en parlerai dans le programme. C'est du mindset, c'est un état d'esprit. Et il faut avoir le bon état d'esprit sur Rainbow Six parce qu'il y a plein de trucs à apprendre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faut toujours être dans cette logique où, au final, là, le train de la connaissance de Rainbow Six, c'est un train. Il existe depuis 2015. Il roule depuis 2015. Dedans, il y a des joueurs qui sont dedans, etc. Et ce train, il ne t'attend pas, en fait. Donc, toi, tu vas... Ou c'est une voiture de course, si tu veux. Et toi, ils sont déjà loin devant. Et pour rattraper ce retard, du coup, non seulement tu dois fournir le minimum syndical, c'est-à-dire la même chose qu'eux, pour aller à la même vitesse qu'eux, mais tu dois aussi rattraper le retard qui a été créé par le fait d'avoir commencé beaucoup plus tard qu'eux. Donc, tu dois aller plus vite qu'eux. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut toujours être dans une démarche d'apprentissage perpétuel sur R6. Merci, Gin Tonic, pour les 11 mois de frais de scolarité. Un monstre. Vraiment. Le gars, j'ai lancé R6 après la match. J'ai perdu tous mes persos argent et tout. C'est normal. C'est parce que ça a cheaté, Marufax. Ah ouais, c'est bon, merci. Merde, on aurait pu lui faire croire. Merci, Gin Tonic. T'es un monstre poulet. Ok. Donc, du coup, les maps par cœur, on en disait, c'est un 6 sur 10. Ouais. Ok. Alright. Et du coup, je vais reposer la même question que je reposais avant. Normalement, c'était à regarder des vidéos. Du coup, je ne vais pas te parler de l'air quand même. Ouais, non. L'air, je ne connais vraiment aucun col. C'est le genre de map, vraiment, Oregon. Et encore, Oregon, je connais quelques cols. Mais quand je dis connaître par cœur des maps, c'est vraiment que quand je décale, je sais où un ennemi peut être. Ok. Si t'es sûr. Si t'es sûr. Au début du round, quand on meurt et qu'on a les cams, on donne des calls. Mais souvent, comme je t'ai dit, c'est de l'à peu près puisque je ne suis jamais monté un elo champion, etc. Souvent, c'est du platine diamant max, mais souvent platine. Donc, ouais, les calls que nous, on reçoit et que nous, on donne, c'est vraiment de l'à peu près, quoi. Ok. Tu rentres Big Window sur Oregon. Tu vois ? Ouais, je vois. Tu viens d'appuyer sur la barre d'espace. Tu viens de vault à l'intérieur. Tu es en train de regarder en face de toi. D'accord ? Ouais. Tu as un buck. Tu regardes tes pieds. D'accord ? Tu baisses juste la souris. Tu fais un trou dans le plancher. Les lamelles en métal, elles sont parallèles à toi ou perpendiculaires à toi ? Elles sont parallèles à moi. C'est-à-dire qu'elles vont dans le sens dans lequel tu viens de rentrer. De gauche à droite. Enfin, ouais, non, je voulais dire, elles vont de gauche à droite, je pense. Donc, elles sont perpendiculaires. C'est toi qui as un ingénierie et tu ne confonds pas les perpendiculaires ? Non, non, oui. Bon, après, c'est vrai que tu n'es pas une ligne. D'accord. Tu es sûr ? Parce que là, tu viens de me dire les deux, du coup. Non, je pense qu'elles vont de gauche à droite. Ok. Donc, partons du principe. Ce n'est pas le cas, en l'occurrence. Je ne me souviens plus des points cardinaux. Si tu rentrais par ce truc, tu volte et qu'en face de toi, c'est le nord. Pour toi, du coup, elles ne font pas nord-sud. Elles font est-ouest. Ouais. Tu es sûr ? Ben, du coup, tu m'as dit que ce n'est pas le cas, mais j'étais sûr, ouais. Non, j'ai rien dit, moi. Je te montre juste si tu es sur toi, quoi. Ok, ok. Moi, je suis sûr de moi. Tu es sûr de toi ? Ben, ouais, je pense que je suis sûr. Enfin, oui, je suis sûr. Pardon. Tu penses que tu es sûr ? Non, je suis sûr. Pour moi, elles font de gauche à droite. Ok. Comment tu le sais ? Parce que j'ai déjà joué par en dessous. Que ce soit Pulse, Valky, ou même Buck, ce genre de choses. Et que, ben, dans mes souvenirs, tu pouvais... Quand tu étais en bas du... Un peu plus bas que le White Stairs. Enfin, genre, ouais, au début du White Stairs, tu pouvais bien wallbang parce qu'elles étaient justement dans le sens... Enfin, de gauche à droite, quoi. Oui. Et c'est surtout si tu prends le trou de rotation de la bedroom, du coup, tu peux prendre les White Stairs en faisant un trou en dessous de toi. Tu peux regarder les White Stairs de ta bedroom, du coup. Oui. Ok. Ça marche. Bonne réponse. T'as vu comment t'étais pas du tout confiant sur la réponse ? Bah, ouais, ouais, ouais. Mais c'est parce que... C'est la... C'est la pression que tu mets dans ta question, mais... Bah, elle était pas... Non, mais c'est vrai que c'est un petit détail, par exemple, auquel je fais pas attention. Donc, du coup, j'étais pas non plus sûr à 100%, par exemple, ouais. Ouais. Ok. Mais j'ai pris Oregon. Je suis pas allé chercher l'air ou des maps dont on devrait déjà quand même avoir la connaissance parce qu'elles sont là depuis quelques temps, tu vois. Ouais, mais justement, c'est parce que c'est la saison, on va dire, entre guillemets, où je reprends. C'est pour ça que... Ce genre de map, après un, deux, trois mois d'absence sur le jeu, c'est complètement un de l'inconnu, quoi. Ouais. Ok. Comment ça que c'est complètement de l'inconnu ? Ben, je regardais pas, à part toi que je suis de temps en temps en vidéo YouTube, stream, etc. Je regarde pas de vidéo YouTube, je joue pas sur ces maps-là, donc après... Donc, par exemple, j'ai loupé la sortie de Labo, de Plein d'Emeraudes, de Labo, puis Lair. Et j'ai un peu joué sur Labo, mais très peu. Mais Lair est pleine d'Emeraudes. Quand j'ai repris, je connaissais vraiment pas du tout les maps, aucune pièce des maps. Rien du tout. Ok. Mais si t'as vraiment envie, du coup, de faire fait après le champion et pourquoi pas après l'eSport, c'est quoi le temps de jeu que t'as consacré à Rainbow Six à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle ? Alors, jusqu'en septembre, tous les jours, je peux jouer, je pense, 4 heures, 5 heures, des trucs comme ça. Et après, par semaine, quand les cours reprennent, je pense, 3-4 jours dans la semaine. Ok. Les soirs, du coup, tu seras disponible. Ouais. Oui. Merci Justin pour les 23 mois de frais scolarité. C'est quoi les horaires de prac ? En règle générale ? Bah y'a pas d'horaires précises puisque ça dépend de ce que je fais dans la journée, de l'horaire des cours puisque chaque session s'enchaîne. En règle générale, les équipes, elles s'entraînent quand et comment ? Quand, je sais pas, mais comment ? Tous les jours, à peu près, à partir de 19h, grosso modo 20h minuit, quoi. Ouais. Mais t'es prêt à ça ? Bah pourquoi pas, oui. Enfin, si je vais à ce niveau-là, oui, je serais prêt à faire ça. Non, mais c'est trop facile. Si tu vas à ce niveau-là. Mais c'est pas une question de vouloir aller à ce niveau-là. C'est un peu la même chose que quand on me dit, si tu me donnes 10 millions, du coup, moi, je peux jouer comme Kylian Mbappé. C'est facile. Je m'entraînerais comme lui. Bah ouais, mais non, c'est pas là. Pour l'instant, vu ma situation de cours, je trouve entre guillemets mes horaires, mais que je dégage des horaires si jamais... Enfin, pas je dégage des horaires, mais je change moi-même mon planning si je dois rentrer dans un schéma, de rentrer dans une structure et me conformer aux horaires, etc. Ok, ça marche. Moi, le but du jeu, c'est simple. Quand on vient me voir, on a un objectif en tête, ok ? Le but du jeu, du coup, c'est déjà de savoir si on a une bonne vision de l'objectif, tu vois. Il y a plein de gens obèses et asthmatiques qui se sont dit un jour, parce qu'ils avaient plein de thunes sur leur compte, je vais monter l'Everest, tu vois. Et c'est mon rôle, du coup, en tant que Sherpa, de dire il va peut-être falloir perdre du poids et il va peut-être falloir prendre de la ventoline. Parce qu'autrement, on va jamais monter et c'est trop risqué. Et désolé pour ça. Et désolé si ça pète un rêve. Mais c'est mon boulot, du coup, de soit faire le programme qui va faire que, soit autrement de diminuer les objectifs en fonction de ce que tu peux réellement donner, soit autrement de te faire augmenter ce que tu as à donner pour Rainbow Six pour arriver à tes objectifs. Après, ce sera à toi, du coup, d'ajuster en fonction de qu'est-ce que tu veux, tu vois. De trouver l'équilibre dans la vie, parce que c'est pas tous les jours faciles, pour parvenir à tes objectifs, quoi. Moi, je ne fais que montrer la voie. Si t'es d'accord avec ça, si t'es d'accord avec ça. Je dis juste, là, ce que tu proposes, c'est un minimum, d'accord ? Ok. Et une fois de plus, c'est pas que tu pourrais peut-être trouver à la limite des joueurs professionnels qui peuvent accorder moins au jeu, mais ils sont déjà en place. Toujours dans ma métaphore, le train est à pas attendu, il est déjà bien loin devant. Tu vois ce que je veux dire ? Et il faut cravacher plus, du coup, pour le rattraper. Merci Lacoste pour les 25 points de Fred Scolarité. Vous êtes des monstres, les amis. Ok. Euh... Map favorite, c'est quoi et pourquoi ? Euh... Bah, je pense Oregon. Juste parce que c'est une map... Depuis le début, c'est la map sur laquelle j'ai peut-être le plus joué. C'est la map sur laquelle... Je sais pas, mais des trucs tout bêtes, mes premiers clutches, mes premières full team, ce genre de choses. Et ouais, de manière générale, quand je joue avec mon pote dessus, on joue bien, quoi, et on gagne. Juste pour ça. Ok. Ça marche. Ou par exemple, à Café Dovtoyevski, on prend une saison sur Assist Tracker, on avait 15-20% de win rate dessus. Et je sais pas, on arrivait pas à bien jouer dessus, quoi. Ok. Je vois. Euh... Donc, objectif, toi, par rapport à tout ce qui a été dit pour le moment, tu restes sur quoi, du coup ? Quel est ton objectif ? Ça fait des études. Objectif SMART, du coup. Enfin, le SMART, quoi. Et en particulier, bah... Champion ou, comment dire, eSport. Et sous combien de temps ? Alors, sous deux saisons champion. C'est-à-dire, je pense que sur cette saison-là, je suis pas encore assez au point, assez précis, etc. Que ce soit sur mes calls, mon name, mes mécaniques. Euh... Sous deux saisons champion. Et sous... Sous six mois, je pense. Essayer d'aller chercher un top 3 sur une LAN amateur. Amateur semi-pro à Montréal. Il y a des LAN amateurs semi-pro à Montréal ? Oui. J'en ai déjà vu plusieurs. Des cybercafés ou des petites institutions de gaming qui organisent des... Des LAN à, je sais pas, 20, 30 dollars. Ce qui représente 15 euros à l'entrée, quoi. Ce genre de choses. Ah oui, des momo LAN, quoi. Ouais. Avec un sandwich panini à gagner, non ? Non, pas vraiment, mais... Enfin, je sais que, par exemple, puisque je m'intéresse aussi aux jeux Fortnite, je sais qu'il y avait un pro qui était à une LAN. Et c'était 500... Ou... Entre 500 et 1000 dollars le... Ouais, mais c'est pas Fortnite, là. Le cash price. Oui, je sais. Mais je sais que pour les... Enfin, ça... Ils attisent aussi pour du R6 et du CS. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir du niveau aussi. Mais vu que j'ai jamais été à ce genre d'événement, je sais pas du tout. Mais quelle est ton expérience compétitive sur Rainbow Six ? Euh... T'en as pas ? Aucune. Ouais, non, aucune. Donc, tu n'as jamais vu... Ok. Un Rainbow Six en ranquette, c'est comme du Five. D'accord ? Et l'eSport, c'est le vrai football, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu différent, quand même. Alors, j'abuse un peu, mais c'est un peu ça. C'est un autre jeu. Donc, déjà, il va falloir forcément passer par la case. Euh... Allons découvrir. Alors, c'est cool, parce que c'est pas obligé de passer par une LAN. Mais avec du Face It, etc. Allons découvrir ce que c'est, déjà, du Rainbow Six compétitif. Du Rainbow Six où ça joue pour la gagne. Euh... Du Rainbow Six tournoi, tu vois. Dans les tournois que nous, on a pu organiser par le passé. Donc, un truc online, en gros. Ouais. Ok, ouais. Il faut aller voir ce côté-là, déjà. On peut pas, à l'heure actuelle... Voilà. On peut pas se dire, j'ai jamais fait d'alpinisme et j'ai envie de montrer l'Everest, quoi. Là, c'est moi qui te dis, vous êtes sûr, parce que vous êtes en train de me dire que vous aimez les randonnées. Ok ? Je comprends. Oui, effectivement. C'est une... Qu'est-ce que c'est que monter l'Everest ? C'est une randonnée plus-plus. Mais, il y a un autre mot derrière. Ça s'appelle de l'alpinisme. Donc, c'est... On est pas sur le même truc. Les équipements vont pas être les mêmes. Le kiff ne va pas être le même. C'est un peu différent, quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, la métaphore, elle a ses limites dans ce que je suis en train de dire. Mais c'est juste pour te dire, c'est pas parce qu'il y a une montagne d'à côté que tu fais en randonnée, etc. Avec ton pote. Et que vous y allez tous les après-midi. Elle fait, je sais pas, 2500 mètres, 3000, machin. Et tu te dis, j'aime bien faire du D+, faire du dénivelé. Ça, c'est cool. Moi, je suis en train de te dire, attention. Parce que là, t'es en train de me parler de l'Everest. Et quand bien même, effectivement, ce sont deux montagnes qui sont similaires. C'est deux montagnes. Enfin, c'est deux montagnes pas similaires, mais c'est deux montagnes. On est sur deux approches totalement différentes. Et donc, du coup, pour terminer avec la métaphore, il y a Rainbow Six. Et il y a Rainbow Six en eSport. Et c'est deux choses totalement différentes. Alors, ça reste le même jeu. Ça reste la montagne. Mais c'est pas du tout la même approche. C'est pas du tout les mêmes plaisirs. C'est pas du tout la même façon de voir le jeu. Et du coup, de jouer, en l'occurrence. Et le Faceit, c'est bien développé sur R6 ? Ouais, ouais. Non, ça va. Enfin, après, moi, j'y vais pas. Mais visiblement, il y a des hubs, machin, truc bidule. Bon, après, les gens vont dire, ouais, non, ouais, il y a ça, etc. Bon, on s'en bat les couilles, en fait. Faceit ou quand on organisera des trucs. Il faut aller voir cet aspect compétitif, quoi. Il y a sûrement d'autres... Je sais pas. Ce week-end, par exemple, il y avait la Kahara Cup. Donc, Kahara, du coup, c'est une créatrice de contenu sur Rainbow Six. Elle avait fait sa Cup. Bon, ça, c'est le genre de truc, faut pas le rater, en fait. On s'en fout que le... Je sais pas. En plus, il y avait un joli cash price, pour le coup. On s'en fout que le cash price soit 50 euros, 3 euros ou machin. Mais c'est juste de savoir ce que c'est de jouer à Rainbow Six dans un arbre de tournoi. Et ça, c'est totalement différent de la ranked. Ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir. Déjà, le simple fait qu'on soit en 7 rounds, tu vois, c'est deux mondes différents, vraiment. All right. Du coup, je veux bien, du coup, pour les deux saisons champions. Ça, c'est un objectif sur lequel je peux te dire, OK, engageons-nous là-dessus, parce qu'il est pas déconnant par rapport à, si j'étais Sherpa, ton état physique pour monter le Mont Blanc. Faisons ça, OK, sous deux mois. En revanche, l'Everest, déjà, vois ce que c'est que de monter avec une bouteille d'oxygène en haut du Mont Blanc. En l'occurrence, il n'y en a pas besoin. Mais tu vois ce que je veux dire. Vois ce que c'est que du vrai alpinisme, du truc de haute montagne. Et après, on discute. Parce qu'il est fort possible qu'au final, il faut se faire une expérience des choses pour savoir si on les aime ou pas. Parce que parfois, on se projette en se disant, on voit les belles histoires, on voit du shéko, on voit du spoilt, on voit du bolo. On imagine les choses, etc. Avec le cerveau qu'on a quand on a 20 ans. Au final, on idyllise certaines choses quelque part. On se dit, ça a l'air trop cool et tout. Ils jouent à leurs jeux, machin. Le mec, il part. C'est excellent. Il fait ce petit contenu sur YouTube, machin. 1000 subs, 2000 subs, 5000 subs. Ok. Il a son équipe. Il joue dans sa gaming house et tout. Ouais, mais attention. Parce que le chemin est extrêmement long avant d'y parvenir. Et en plus, dans l'eSport, il y a un truc qui est injuste. Mais comme dans tous les sports, de toute façon, c'est pas parce que t'es bon, voire même le meilleur. Enfin, déjà être le meilleur, c'est très compliqué pour le coup. Et quand bien même tu le serais, ça ne fait qu'augmenter la probabilité qu'un jour quelqu'un te dise, tiens, on va essayer avec toi. Parce qu'il y a aussi d'autres éléments tels que des considérations politiques, le bon timing, le bon moment pour aller tester tel ou tel joueur, etc. quoi. Voilà. Du coup. Ok. On va partir sur du 1v1 à la limite et on va voir ce que ça donne un peu. Ok. Bon, normalement, tu devrais pas trop avoir de difficultés à me bougner. Je pense pas parce que rien que quand tu me regardais, c'était la pression. Ouais, moi je joue pas. T'es en... On va se mettre en liste US pour toi. Mais juste, j'ai déjà remarqué la première difficulté. C'est que vu que j'ai pas l'habitude de jouer en stack, du coup en 5-stack, quand j'ai joué avec toi lors d'un stream avec le Geek, les gars, ce genre de choses, j'étais déjà un peu acculé par la quantité d'informations qu'on peut recevoir lorsqu'on est 5, quoi. Ok. Donc j'ai du mal à me concentrer sur mon gameplay quand il y avait 3-4 calls qui partaient d'un coup. Donc ça aussi, mais ça, ça va venir avec le temps, je pense. Plus je joue en stack, plus je serai à l'aise dans ce genre de situation. Bah, y'a pas de... tu vois ce que je veux dire, quoi. Y'a pas de secret, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeant. C'est aussi simple que ça. Y'a pas de secret. Y'a rien de se faire du matrixage de cerveau, etc. Il faut jouer en 5-stack. Il faut faire du face-it. Il faut machiner. Voilà, quoi. Déjà, pour savoir si ça nous intéresse, si ça nous plaît. Et effectivement, pour apprendre à avoir la gymnastique qui est nécessaire, quoi. Là, on est moins dans le côté j'écoute ce qui se passe et tout. Non, plus du tout, là. Là, le j'écoute ce qui se passe, c'est fini, ça. Ok. Il va falloir avoir une vision, une très bonne vision, du coup, de ce qui se passe sur la map, du plan de jeu qui a été annoncé par l'ingame leader ou, en tout cas, la personne qui prend ce rôle, et derrière, décolle, au final. Et ça, ça peut être un élément qui est extrêmement perturbant pour certaines personnes. D'avoir le fait de dire, non, mais chute, 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 chute. Non, mais mec, y'a pas de chute, en fait. On est sur le ping jaune, il est ping jaune, vas-y, pique, 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 vas-y, vas-y. Il est là, il reload, il reload. Et ça, quand t'as pas l'habitude, forcément, voilà, quoi. Mais une fois de plus, ça sert à rien de se faire des nœuds au cerveau. Ça a toujours été compliqué pour à peu près tout le monde. Bon, il faut juste en faire plein, quoi, c'est tout, quoi. Mais forcément, plus l'exercice Ranked ressemble à l'environnement compétitif, et plus ce sera simple, forcément. Donc, forcément, dans le programme, je vais te parler à un moment du fait de partir plutôt à 5 qu'à 2. Ok, ouais. Bah ouais, c'est déjà l'un des premiers... Et puis en plus, Rainbow Six A5, c'est encore bien différent de la solo, qui est encore bien différent de la duo, tu vois. Ouais, je vois. J'ai déjà eu l'occasion de jouer à Rainbow Six A5 avec des amis, mais du coup, quand j'étais platine avec des amis qui avaient le niveau copper-bronze, quoi, il y a 3-4 ans. Ouais. Donc, c'était pas ça, quoi. Il y avait... Le peu de calls que je connaissais, les potes qui étaient baélo ne les connaissaient pas du tout. Oui, je vois. Bah après, c'est toujours pareil, ça. Il faut jouer avec des personnes qui sont idéalement un peu meilleures que soi ou meilleures que soi. Ok. Ok ? Si on commence à rester dans la zone de confort, de jouer avec des personnes qui sont d'un niveau inférieur, forcément, on attire un élo inférieur. Forcément, du coup, on a... Bah forcément, c'est moins simple, quoi. On va pas forcément progresser. Il faut éponger le savoir des personnes qui sont autour de nous. Ok, ouais. Mais est-ce que sur Faceit, il y a un meilleur anti-cheat qu'en ranked normal ? Est-ce que sur Faceit, il y a un meilleur anti-cheat qu'en ranked normal ? Je sais pas, j'ai pas fait de Faceit. Je ne pense pas qu'il y a un... Je ne sais pas. Ok, parce que sur CS, il y a un meilleur anti-cheat et que... Bah j'ai une mauvaise expérience, c'est vraiment les huit dernières ranked... Il y a eu qui whisky et comment ça va plaire. Bah j'ai eu que des hardcore cheaters, quoi. Ouais, non, mais en ce moment, c'est dégueulasse, mais... Ça, c'est pour tout le groupe, pareil. Je crois que les gars, ils jouent en Faceit, je sais pas s'ils lui peuvent répondre... Il y a que sur le hub pro où il faut l'emos. Il n'y a pas d'anti-cheat sur MO6 Faceit. Par contre, c'est du waitlist pour la plupart des hubs. Ouais, voilà. Donc en règle générale, les gens se connaissent. Donc comme je le disais, le meilleur des anti-cheats, c'est la fin de l'anonymat. Voilà, quoi. Donc forcément... Bah forcément, quoi. ... 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 Très bien. Bon après j'suis pas sorti, j'imagine que t'étais blanc comme une merde. Euh oui. Enfin je me suis pris un... Le deuxième Candela. Ouais, ouais. Exactement. Mais étrangement j'avais réussi à bien courir au fond de la chambre d'enfants. Ok ça se souche sous les rounds. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est obligé de 5 stack sur face hit. Mais non, face hit ça fait le 5 stack pour toi en fait. Ouais mais si c'est comme ça, c'est généralement sur face hit les gens ont de mentalité vraiment de... On joue sérieusement quoi. Oui en règle générale. C'est le premier justement, la première... La première des... Comment dire, des étapes vers quelque chose de plus sérieux quoi. C'est parti. L'Op4 a faillé de... C'est parti. C'est parti. En gros, c'est parti. Ouh. Et... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il a joué ça. Hop. Bon même si le push dans la smoke c'était… Ouais, ouais, c'était un peu hasard, j'ai juste envie que t'arrêtes de tirer alors que t'avais encore des balles dans ton charret. Ouais. Mais c'est ok, c'est ok. 10 secondes to insertion. 5 secondes to insertion. Location of biohazard container unknown, clear to engage. 3 secondes, car si. Le acheteur. Le temps de faire finalement. Soit devrait donner quelques petits. Un bout du temps. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas non plus. Et c'est bon. C'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien joué. Je me suis pris la flash depuis l'intérieur. C'est parti. 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 J'arrive. Ok, pourquoi est là du coup ? Parce que c'est en bas, j'trouve qu'il y a tellement d'ouvertures que j'avais envie d'essayer d'un coup de carrément. Parce que là c'est le counter parfait de montagne, on est d'accord que t'es pas sur le live ? Non, non, vraiment pas. Parce qu'il y a aucune logique à prendre Ella pour le coup. Non, vraiment vraiment pas. Genre il est... Non mais c'est pour toi, moi j'm'en fous, comme je t'ai dit, si le but du jeu c'est gagner, moi je te laisse gagner, et le but du jeu c'est pas pour moi être gagné, j'suis pas en train de tryhard là. Ni sur mon PC, ni sur aucun autre appareil. Ok, ok, c'est pour toi. Ah pareil pour moi. Bien joué. Ah le but du jeu c'est de voir les moves et la logique que tu peux avoir sur les moves. Ouais non. L'op4 aché a vu en foyer sans avoir l'écritage au bouton. аботage. Sous-titrage ST' 501 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 que possible. Si je fais un kill au C4, ce n'est pas un kill où on se tire dessus. En règle générale, les tirs où on se tire dessus, c'est un peu des tuels de cow-boy quelque part. T'es sur ta ligne, je suis sur ma ligne. Bon, voilà quoi. Là, par exemple, sur ma décale tout à l'heure, il y a quand même trois balles que tu prends dans le buffet avant que tu tires. Ou en tout cas, avant que je prenne la tête. Ça voulait dire que la même décale, si j'avais visé un peu plus haut, parce que je ne connais pas non plus parfaitement la position sur laquelle tu étais, parce qu'il y a deux marches et demie à cet endroit-là qui est un peu casse-couille. Bon, tu prends la tête, en l'occurrence. C'est un peu des trucs un peu 50-50. Alors qu'un C4, en règle générale, pour le coup, t'es à peu près sûr que dans 98% des chances, 98% des fois où le C4 a connecté, au final, la personne qui était en face n'avait absolument pas la capacité de gagner le duel. Ce n'était pas possible. Il était juste à un endroit auquel il n'aurait pas dû passer. Il a juste pris une information ou il n'a pas eu une information qu'il aurait dû prendre. Voilà. Donc ça, c'est important. Parce que c'est bien avant le aim, bien avant les shake-o-peak et les spoit-na-na-na et les bolo-truc-muche. C'est de caler des C4, tu vois. C'est de caler des bons shields. C'est de faire les bons renforts. C'est de mettre le bon petit fil barbelé. C'est de se défaire du fil barbelé. C'est de se défaire du truc. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est plutôt ta force. Donc une capacité à te dire qu'est-ce que je peux faire pour emmerder l'autre. Ce qui forcément va aller dans mon sens. Plutôt que d'être dans une logique vraiment que je travaille un footballeur qui ne s'est tiré que des coups francs à 40 mètres parce qu'il a regardé trop Cristiano Ronaldo. Bon, c'est cool, en fait. Mais ça ne fait pas de lui un joueur complet, quoi. Même si c'est impressionnant, en fait. Il faut être complet sur Rainbow Six. Et ça, c'est déjà une bonne base. Rainbow Six, c'est un... Là, je sais que tout le monde va me dire « Ouais, mais ça s'apprend, etc. » Je ne sais pas si tout le monde a les capacités... Ce n'est pas forcément de l'intellect, mais tout le monde n'a pas les capacités à devenir bon sur Rainbow Six. Je pense qu'il y a quand même des prédispositions à devenir bon, en l'occurrence. Et ce n'est pas juste des prédispositions à l'apprentissage. C'est des prédispositions à un énorme multitasking, déjà. Ok, ouais. Je ne sais pas quoi, on s'en fout. Ouais, c'est « Aimer le jeu, ton point fort ». Ah, bah déjà, c'est déjà pas mal. Aimer le jeu, ça te permet de le respecter. Bon, voilà quoi. Après, bon, l'amour de Rainbow Six, c'est un amour passionné, passionnel. On aime et on se déteste, quoi. Ah, je dirais que... Ok, un de mes points forts, c'est d'apprendre de mes erreurs parce qu'il y a souvent des maps ou des spawns où je me fais spawn kill une fois de telle manière, une fois de telle manière, et du coup, il y a vraiment des maps où... Enfin, à chaque fois que je me fais spawn kill à un endroit, c'est très rare que je me fasse spawn kill une deuxième fois à cet endroit-là. Ça me traumatise vraiment et je vérifie. Enfin, je me laisse pas prendre, quoi. Ah, bah, ça, c'est le principe de l'expérience, hein. En règle générale, on apprend de ses expériences et en règle générale, c'est les expériences les plus douloureuses qui restent gravées plus facilement que les autres, quoi. Moi, c'est vrai, mais j'ai déjà joué avec des personnes qui, par exemple, se sont fait spawn kill dans la même game deux fois par les spawn kills. Bah, ça... Bon, après, en l'occurrence, ça peut arriver, mais... C'est un amour toxique. Ah, ça, c'est sûr que c'est pas le... C'est pas l'amour le plus simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, depuis que tu m'as pris, ou depuis que tu m'as tué en drônant, mon cœur bat dès que je drône. C'est vraiment abominable. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, de mêche. Oh merci infiniment Waouh les gars vous êtes trop des monstres Merci real shame d'avoir fait la possibilité A 10 personnes de payer leur droit de scolarité Putain vous êtes des monstres les amis Merci pour Vizicule, pour Cactus Gaara, Nerioc Stearns, ZiloZilo Elrusha, Krizoui, Manudog Et Eiko se font tous payer leur droit De scolarité grâce à la putain de générosité De real shame Envoyer plein de gg, plein de coeur pour Kewiski Et real shame Shame du coup Tu es une femme de couleur, real shame C'est pas ça ? C'est pas une nana qui disait Je suis une femme de couleur, une chanteuse Shine, shame, shame Shine, shame, shame Non ? Oh vas-y putain j'ai connu rien en variété française Là ça me casse les couilles Je drone pas, j'ai vraiment un gland Merci Onizuki X pour les 8 mois Alors il y avait Onizuka mais il y a Onizuki X aussi Ok, ok, papa hein ? Ohlala, je peux pas gagner les games en étant indébile. Je ne peux pas gagner ! Qu'est-ce qu'il n'est pas possible ? Je suis en face de toi. Je me disais bien que je... Mais c'est pour ça que je voulais banne Blitz la partie d'avant. Non mais attends, ça n'a rien à voir avec Blitz. Qu'est-ce qui t'arrive là ? Tu me vois une fenêtre en rappel et tu vas pas essayer de me counter à la fenêtre ? Non, ça n'a pas de rapport avec Blitz. J'ai juste peur que tu feras une Blitz à chaque manche. Et alors ? Bah je sais pas, en live j'ai trouvé que tu jouais bien Blitz et tout. Ok, et alors ? Qu'est-ce que ça a à voir avec... Ah oui d'accord, t'as juste regardé un truc et tu t'es dit ok il va arriver par là. Et au final t'as totalement oublié que dans le couloir tu peux pas avoir la vue en restant sur ta caméra du main. Plutôt ça non ? Ouais c'est ça. Kicks c'est mon surnom. Ah Kicks c'est un peu difficile de dire Kicks sans amener 12 000 memories sur NB6 quand même. Par respect pour Kickstarter tu vois. Il y a un seul Kicks quoi, j'en avais de dire. Un et seulement. Ok ouais, ça je... Putain j'avais mis un setup de ouf. J'ai 43 ans je suis le vrai Kicks. Ouais c'est vrai. Franchement ce headshot là de loin etc méritait au moins un NS ou plein de... Non mais pas toi, pas toi. Le chat. Généralement le chat vous êtes trop des fils de pute quoi. Si je me foire et que je me prends un trap de frost, le chat vous allez partir en couille. Vous allez faire MDR, MDR ! Eh fils de pute ! Et ta mère je la baise ! Ah t'es nul, t'es nul gros sac, 40 piges ! Eh la chat vieux con ! Mais alors là dès que ça commence à mettre des trucs hyper propres et tout. Oui hein, peut mieux faire. Ouais enfin moi j'ai trouvé ça que c'était normal par rapport au niveau de jeu et par rapport à tes compétences. Tu veux quoi qu'on te suce la bite en plus ? нее m'en sort. J'ai déjà mis au niveau de l'œuvre. Je suis sûr que il va s'amuser à la gambling, ça va déjà de l'autre. C'est bonne foi. C'est bon. Sous-titrage-ichte. Au revoir. H dé G. Il va s'aborder. Il va s'aborder à l'université. Il va s'aborder à l'université. Il va s'aborder à l'université. Sous-titrage-rainer. Il va s'aborder. Oh what ? What ? J'avais un setup sur l'arme secondaire de glace qui avait l'air quand même exceptionnel pour vous dire à quel point je ne le joue ? Jamais ! J'ai dit point rouge, ce genre de chose ? Ah il avait un canon long euh... Oh mais ok... Canon long machin quoi... Impossible que je perde ce rang ! Impossible... Billard ? Billard ? Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Merci Orso Leplot pour les 15 mois vous êtes des monstres les amis. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ouais... C'est peut-être pour ça que je n'étais pas sur l'objectif... Wow GG ! Ah bah voilà ! Un seul. Un seul qui me dit GG. Bah niquez vos races. Joli tir ! Incroyable ce Brain, voilà. Pas ouf. Vous êtes trop des chiens franchement. Ah les p'tits salauds quoi ! Franchement si j'étais toi, j'aurais placé le C4 un peu plus à droite, me permettant du coup de... Woh ferme ta gueule ! Beep Beep ! Beep Beep ! Oh ! Joli! C'est pas de boudre ! Ah... Ah ! Ah ! C'est... Il se passe ! Ah ! Ouah ! Existe ! Bien joué ! WHAAAT ? Ouais ouais, là c'était... Bah je voyais un peu ta tête, je sais pas qu'est-ce qui a fait que je voyais ta tête pour que tu t'étais... WHAAAT ? Merci Afid pour les 20 mois, t'as un monstre poulet. Non mais je veux bien, le move était bien, tu t'es bien replacé, c'était le but au final. Je voulais te brain avec le sound cue et que tu te dises ok il pète la machine. Et tout de suite en une demi-seconde tu dis oui mais, tu vois. Oui effectivement il peut ouvrir vers la librairie. Oui il peut venir me casser les couilles de ce côté là. Mais va-t-il réellement le faire ? Est-ce qu'il va pas plutôt utiliser le bruit de la bridge pour justement aller se mettre à un autre endroit au final ? Et je suis content du coup que tu te sois replacé pour permettre de traiter les deux problématiques. Et ça, ça tout le monde ne sait pas le faire en vrai. Mais tu courais face à moi ou tu t'es tourné ? Hein ? T'étais face à moi ou tu t'es tourné pour que ton shield soit sur le côté comme ça ? Non 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 j'ai rien fait, j'avançais vers toi et je me suis dit ok je vais l'enculer, je pense qu'il était à gauche. Après je me suis retourné vers toi du coup. Et voilà quoi. C'est tellement putain. Oh ! C'est à mon rythme ! C'est absolument pas que tu peux avoir en haussit. D'iciens peut avoir une bonne voie de biarozade. Et voilà quoi ! C'est pas assez simple ! Oh ! C'est parti. J'ai pas compris comment t'as fait, bro. Ah ok, tu t'étais caché là. Et en plus à gauche, il y a un moment où je me suis dit qu'il m'a dit qu'il avait 88 de fove, donc je pense qu'il me voit parce que le drone, tu l'as remis dans l'axe. Miss drone, miss drone. Il est là le problème. Ça, c'est vraiment un truc que tu dois... Ouais, je vais prendre un truc plus cool. Ça, c'est un truc que tu dois mettre bien dans ta tête si t'as envie de devenir meilleur sur Rainbow Six. Déjà de le faire toi, ok, et de l'anticiper. Ça, c'est le même coup que la smoke de tout à l'heure où j'ai pushé dans la smoke. C'est-à-dire qu'au final, on ne peut plus être sur Rainbow Six dans une logique où... Je sais qu'il était là. Ça, c'est bon. C'est notre case. Elle est à nous. Il n'est pas dedans. Donc forcément, le seul mouvement que ce défenseur va faire va être entre l'endroit où je l'ai vu. Il vient de casser le drone. Il y a 90% de chances que la direction qu'il prenne, c'est vers le site et pas vers le danger. On est d'accord ? Mais au final, les gens ont tellement anticipé ça que là, tu t'es dit, il était sur le site, je l'ai droné, il a cassé le drone et derrière, du coup, il s'est replié sur le site parce que c'est tellement naturel. Ok, c'est bon, j'ai cassé le drone, je suis bien sur le site, il n'a plus l'info. Mais ce qui est encore plus naturel, du coup, maintenant, je ne joue pas quand je parle, je ne bouge pas le drone. Ce qui est encore plus naturel maintenant, du coup, c'est que les gens ont tellement l'habitude au final de rentrer dans des logiques que, tiens, cette case-là, je l'ai droné, il n'y est pas, que ça surprend énormément que de venir au final prendre le risque de récupérer une case qui était pourtant tombée aux mains de l'ennemi de l'adversaire. Donc pendant des années, des années, des années, une case prise par un attaquant, elle était à l'attaquant et jamais tu reprenais une case qui était à l'attaquant. Et maintenant, déjà, un, tu les défends plus ardemment et de temps en temps, maintenant, tu fais des retakes, tu reprends des endroits qui étaient pourtant dronés, tombés aux mains de l'attaquant. Et c'est extrêmement important parce que c'est ce qui permet aujourd'hui aux défenses de respirer. Il y a un moment où au final, on ne peut pas être atrophié en défense, on ne peut pas être un poumon, il faut qu'on respire. Si on est atrophié, alors on meurt. Donc ce qu'on peut faire, en revanche, c'est déformer la taille du poumon. C'est-à-dire qu'au début, on a une défense qui va être établie sur trois étages, par exemple, je dis de la merde. Puis après, du coup, elle va venir, le schéma de merde, c'est qu'après, elle est sur un étage, après, elle est sur le bombesite. Et après, au final, tout le monde essaie de rentrer dans deux centimètres carrés parce qu'on s'est fait enculer. À droite, à gauche, les lignes, l'ouverture, le machin, le pulse, le fuse qui nous encule, ce n'est pas possible. Donc il y a un moment, au final, on va rechercher une poche d'air à un endroit où on se dit, vas-y, viens, let's go. Genre, t'es sur le chalet, t'as tout laissé tomber, du coup, je joue pas. Je vais faire un grand tout droit, t'es où, là ? Euh, top, la chambre d'enfant. Ok, ok, ok. Euh... Vas-y, je joue. Alors, juste un truc, fais gaffe à ton laser. Donc là, j'ai été sympa. Ah bon, tu le voyais, carré ? Ah oui, oui, oui. Donc je vois ton laser, c'est pour ça que je décale à droite, c'est pour ça que je balance le petit truc bleu pour essayer de te... Ok, parce que j'ai pas drôné une seule seconde. En disant le cadre de la porte, tu vois pas ? Non, non. Ok, ok. Il y a un moment où t'as dû décaler du cadre de la porte, et ça, c'est le genre de détail, moi, je vois. Ok, ok, ok. Parce que, justement, maintenant que, on va dire, la nouvelle fonction du laser, ça nous pousse un peu à jouer au laser, j'essaye de pas le rendre apparent, mais ok. Ouais, ouais, non, mais c'était intelligent. Enfin, c'est intelligent de garder à l'idée que l'autre peut le voir. Alors, une fois de plus, il faut arriver à jouer dans son jeu et faire preuve d'une sorte d'empathie dans le jeu, de transposition dans l'adversaire au même moment qu'on est en train de jouer nous, quoi. Et donc, ça, il faut y penser. Donc, quand tu m'entends arriver dans l'escalier en haut, ça peut être aussi un danger, quoi. Donc, il faut être bien sur ces... Surtout si tu m'entends m'arrêter. Sur Rainbow Six, le déplacement est moins flippant que le... Bah, que le... Comment dire... Que le... Que... Qu'une personne qui s'arrête, au final. Surtout après s'être déplacé ou après avoir droné, quoi. Ça, ça veut dire y'a danger, quoi. Ouais. Parce que si une personne s'arrête, c'est soit qu'elle est en train de... Elle a l'info, ou elle est en train de réfléchir à comment elle va t'enculer, quoi. Ok, ouais. Ok, ouais. Ok, ouais. J'avais vu que t'étais là, t'as mal. Euh... Bon, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal, en l'occurrence. C'était vraiment pas mal. Et je sais plus ce que j'étais en train de dire. Du coup, j'essaie de retomber sur le fil du truc juste avant. Euh... Le silence. Oui, sur le silence, sur le fait qu'en règle générale, ouais, y'a danger, quoi. Surtout quand t'entends un mec... Tout à l'heure, au final, c'est parce que tu as continué de droner pendant une seconde de plus que je me suis dit, hmm, y'a des chances qu'il ne m'ait pas vu. Alors que si tu t'étais arrêté tout de suite, souvent, ça, ça peut être le signal de... En une seconde, je serais passé devant la porte, j'aurais essayé de me barrer. Parce que je me serais dit, ok, il m'a vu, et il vient de sortir. Et là, y'a l'excitation, tu sais, de vouloir faire le kill et de l'intercepter au moment où il va passer, quoi. Et là, on rentre dans un autre mode, pour le coup. Donc, voilà. Enfin, bon, bref. Combien d'heures de... Alors, ça, on l'a fait. Principal atout, plutôt. On a parlé du principal atout. Et la plus grosse faiblesse, du coup, avant de se quitter. Là, on l'a pas vu, mais en game, vraiment, je fais pas... Quand ça fait sur tout, c'est la deuxième, troisième game que ça fait un petit moment que je loue, je suis vraiment greedy. J'oublie de checker 2-3 corners, j'ai la flemme de droner, ce genre de choses. Et c'est vraiment ce qui me fait, on va dire, un peu rash-quitt le jeu au bout de la quatrième, cinquième game, c'est que je commence à en avoir marre, quoi. Marre, comment ça ? C'est ce qui fait que... Ben, c'est-à-dire que je perds patience. J'en ai marre, je me dis, ah oui, je veux pas droner tel corner, de toute façon, y'a personne, etc. Et bien sûr, y'a tout le temps quelqu'un, comme par hasard. Et c'est ce qui me fait, on va dire, arrêter le jeu, parce que j'en ai marre. Et je reprends le lendemain sur une mauvaise basque, parce que je me dis, hier, j'ai terminé la soirée, j'ai mal joué, etc. Et du coup, je reprends pas forcément dans un bon esprit, quoi. Et j'oublie un peu les erreurs que j'ai commises la veille, ce genre de choses. En gros, c'est la configuration de mon mindset après certaines erreurs. Ok, non, non, mais je vois, après t'es jeune, quoi, faut pas, voilà, quoi, ça demande énormément de maturité de vouloir rester dans une considération professionnelle, en fait. C'est difficile de se dire, de voir le chemin pour aller jusqu'au top, et déjà de se dire, est-ce que réellement j'ai ce qu'il faut pour aller au top et tout ? Bon, voilà, quoi, la montagne, elle est un peu brumeuse, quoi. L'objectif, du coup, la métaphore, c'est un peu brumeux, tu sais pas trop, de temps en temps, t'as envie de courir, au final, pour arriver très, très, très rapidement au sommet. De temps en temps, tu sais pas, de temps en temps, tu give up, tu vois. Alors qu'au final, t'sais, t'as envie de monter la montagne, t'entends de belles histoires, tu vois de belles histoires, etc. Mais c'est un peu brumeux, c'est un peu machin, c'est un peu truc, quoi. Mais ça, c'est à moi, après, de... Moi, ce que je fais, je fais un programme, et je te donne un programme qui est adapté par rapport à tes besoins, ok, qui va respecter et qui va te permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est déjà fixés. Déjà, deux saisons champions, ça me paraît pas mal. L'e-sport, c'est deux choses qui peuvent être faites de façon concomitante. C'est pas... Tu peux très bien aller faire du face-it à côté, etc. Mais va déjà voir ce que c'est de la compétition avant qu'on discute de quoi que ce soit d'autre. vois déjà si ça te plaît réellement, ok ? Parce qu'en plus, après, il y a encore un autre niveau. Il y a des différentières. Il y a faire de la compétition, ok ? Et après, il y a gagner des compétitions. Et c'est encore un autre truc, tu vois. Tout à l'heure, dans ma métaphore de l'Everest, il y a monter l'Everest avec des gens, des Sherpas, payer 100 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, machin truc bidule. Et il y a battre des records pour monter l'Everest. Et c'est deux mondes différents, c'est encore pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes endroits, c'est pas la même façon d'aborder le truc. C'est un autre monde. Donc déjà, step by step, baby steps, quoi. Faut déjà aller voir si t'aimes l'alpinisme, pour le coup. Et en même temps, revanche, ça t'empêche pas de devenir un meilleur randonneur. Et j'arrête avec mes putains de métaphores de merde, mais je crois qu'elles sont pas si mal, au final. D'abord, on va s'assurer du coup que tu sois bon sur NBOS X. Ensuite, en même temps que ce soit intéressant de voir si réellement, t'as envie d'aller voir comment ça se passe au sommet, quoi. Ok, ouais. Ok ? Est-ce que t'as des questions ? Ben non, pas vraiment. Je pense que les questions qui vont venir, ce sera tout de suite la rétrospective que tu vas me faire. Bon, moi, je suis toujours disponible sur Discord. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, tu m'envoies un truc, machin. Laisse-moi du temps pour répondre. Je réponds pas tout le temps. Mais en règle générale, c'est pas en règle générale. J'ai toujours la même méthode de fonctionnement. À moins que vos questions me fassent chier. Le chat, donc t'en profitez pas. Je les vois toutes. Donc, si je réponds absolument pas, c'est que c'était inintéressant. Mais en règle générale, je réponds toujours sur Discord. Et forcément, pour des coachés, je réponds toujours sur Discord. 100% du temps. Et j'aime bien, du coup, ça fait partie du programme. Tu verras qu'on vienne me dire où est-ce qu'on en est. Ça peut pas être... Ça nécessite quand même de... Je parlais tout à l'heure de mon Everest de merde. Il y a des camps de base. Il y a des camps. On peut pas y aller en one shot. On peut pas arriver. Bonjour, c'est ici, Katmandou. Bon, moi, c'est parti. Allez, on s'équipe et on y va. Et ben voilà. Bon, déjà, il faut aller jusqu'à la montagne. Donc, il y a plein de camps avant d'y arriver. Et donc, il faut mettre ses jalons. Et ses jalons, il faut venir m'en faire part en me disant « Hé, je suis rendu là. Il y a ça qui bloque, il y a ça qui bloque, il y a ça qui bloque. Hé, je suis rendu là. Tiens, il y a ça. Je me posais ça comme question, etc. » Et voilà, quoi. « Tu rases la barbe tous les combien de jours ? » Mais quoi ça a à voir avec Rainbow Six ? Je viens de parler pendant 4 heures de Rainbow Six. Et toi, tu rases pas dans les combien de jours ? « Père Castor, raconte-nous une histoire. » Mais niquez vos races ! Est-ce que t'as déjà de bonnes bases en escalade ? C'est bien. Ok. Bon. Monsieur. Monsieur. On ne sait même pas ton pseudo, du coup. The Eleven ou The Itil, quoi. Ouais, c'est... Damien. Ok. Damien. On va l'appeler Damien. Ce sera plus simple. Damien, s'il n'y a pas d'autres questions, tu... Enfin, s'il n'y a pas d'autres questions, tu vas me les poser sur Discord, et après, tu me laisses quelques jours avant que je t'envoie un programme adapté à tes besoins. Est-ce que c'est bon ? Ouais, c'est bon pour moi. Est-ce que t'as passé un bon moment ? Ouais, c'était bien. C'était top. Ok. S'il y a un souci. Je m'attendais et ça s'est vraiment bien passé. Cool. Bon. Le plus important, c'est le programme. C'est pas de passer un bon moment avec moi. Bah, si tu veux, réellement. Moi, je suis toujours dans une logique un peu extrémiste. Donc, là-dessus, il n'y a pas de... À chaque fois que les gens viennent me voir par rapport à leur objectif. Moi, je veux absolument qu'ils atteignent leur objectif. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent juste passer un bon moment avec moi, etc. Machin, ça les fait marrer. Moi, je suis trop con là-dessus. Moi, je veux juste que vous deveniez tous des monstres, en fait. Donc, c'est aussi simple que ça. Hein ? Voilà. Ok, ok. Ça ira, Damien ? On décroche ? Bonne soirée, poulet. Bonne soirée. Bon live. Je sais pas si tu continues. Si, je pense, ouais. Ok. Eh ben, bisous, poulet. Tchou-tchou-tchou-tchou. Bye. C'est ce truc de Discord, là. Quête disponible. Joue à n'importe quel jeu sur une console connectée pendant 10 minutes pour déverrouiller WarpelMet Avatar Décoration. Je m'en bats les couilles de ton WarpelMet, etc. Qu'est-ce qu'il me casse les couilles, lui ? Un Discord, sérieux. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Il va y arriver dans deux saisons, il est champion ou pas du tout ? ou c'est impossible et sur le head youtube abonnez vous